Le choix de la Côte d'Ivoire qui abrite pour la première fois cette réunion témoigne de ses performances enregistrées dans le secteur du coton grâce à des réformes engagées par le gouvernement. Selon le ministre ivoirien de l'agriculture et du développement rural, le coton représente la cinquième spéculation d'exportation en Côte d'Ivoire en termes de valeurs après le cacao, la noix de cajou, le caoutchou et l'huile de palme. Le pays compte aujourd'hui près de 120 000 cotonculteurs. Pour la campagne 2017-2018, la production du coton crène se chiffre à 413 000 tonnes, ce qui fait actuellement de la Côte d'Ivoire le quatrième pays producteur du coton en Afrique. Tous les scientifiques qui vont participer à ces travaux vont permettre à nos chercheurs et à nos experts d'avoir changé les expériences avec eux pour que définitivement cette culture puisse être pratiquée en tenant compte des innovations. Défi du coton, solution innovante et durable, c'est autour de ces thèmes que se déroule la 777e réunion plénière. du comité consultatif international du coton. Pour le directeur général du conseil du coton et de l'Anacarda, d'importantes questions seront débattues durant la rencontre. Comment faire de telle sorte que le coton continue d'être attractif pour les consommateurs dans un contexte de forte concurrence avec les fibres synthétiques qui, je dois l'avouer, ont fait beaucoup de progrès en termes de confort. Les participants estiment que cette tribune est pleine d'opportunités. Au cours des différentes réunions du CCIC, il y a une grande plage qui est en fait offerte aux chercheurs pour échanger sur les thèmes d'actualité qui permettent en fait aux cotonculteurs, disons, d'avoir de meilleures productivités et des productivités donc qui vont être durables. Ce sont plus de 400 délégués issus d'une soixantaine de pays qui prennent part à ce rendez-vous important. Sous-titrage Société Radio-Canada